Moi, Sean Ross, d'Afrique du Sud, aimerais déposer une plainte entre les mains du procureur de la République française contre l'État de Suisse pour le financement et l'organisation de la Seconde Guerre mondiale, la responsabilité pour la génocide sur les Juifs, des Gitans et des Russes, et l'avoir commandité par l'obscur organisation Octogon et pour de l'antisémitisme par l'État suisse d'une façon camouflée et cachée. Ici, donc, il y a une très rare photo d'Adolf Hitler de 1923 à Zurich. Quelqu'un avec une flingue dans la poche, des officiers suisses là et là. Pour le financement et commandement des attaques terroristes sur Charlie Hebdo et du vendredi 13 dernier à Paris par la banque suisse Altaqua. Et je demande d'être pris dans un programme de protection par la République française car ma vie est celle des membres de ma famille, ma femme et nos trois enfants sont en danger à cause des menaces de ces nazis suisses. Qui ont financé Adolf Hitler par le général suisse Ulrich Wille et membres de Octogon. Et d'en avoir monté l'islamofascisme par les éminences grises François Genoux et Achmed Huber ou Hans Huber Alswissri de l'Octogon suisse. C'est une longue histoire et j'aurai besoin d'un endroit pour vous tout écrire, dans tout détail, avec des noms et des dates, ce que j'ai déjà fait en anglais dans ma chaîne YouTube Gure et Chatséfrats. La raison pour laquelle les nazis suisses m'ont enlevé le 16 juillet 2015 contre une rançon de 20 000 francs suisses à cause de mes vidéos YouTube dans lesquelles j'ai essayé d'avertir la France contre des attaques terroristes à venir et conçues et organisées par la Suisse. Et dans quel but les Suisses ont bien réussi de me faire taire et que pendant ce temps-là, j'étais torturé par la code O2T, la déprivation de l'air, de l'oxygène, dans des centres torsionnaires suisses pour des prisonniers politiques. J'étais là, il y a des années, quand des industriels suisses ont discuté l'avenir de la France. Quand l'octogon des nazis templiers et vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale ont décidé d'exécuter des opérations terroristes sous fausses drapeaux à Paris, toujours encore appelées « Périsis » par ses membres et signifiants « La maison d'Isis » comme dans une maison royale de la veuve. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé d'avertir les autorités françaises par lettres, par mail, par vidéo et par deux plaintes contre l'État de Suisse devant deux tribunaux français à Boulogne-sur-Mer le 11 février 2014 et à Mande le 24 mars 2014. On est 2016 maintenant, ça fait exactement deux années et je n'ai jamais eu encore une réponse, un coup d'appel, un mail, une lettre, rien du tout. Et avec mes informations, on aurait pu éviter les tragédies de Paris et pu arrêter les Suisses d'Octogon, car je savais qu'ils allaient frapper sur un vendredi 13 à Paris. Car justement, le vendredi 13 octobre 1307, le roi français Philippe le Bel a arrêté tous les Templiers en France et c'est la raison pour laquelle les Suisses et leurs Nazis Templiers d'Octogon détestent encore la France et les Français. Et seulement 16 ans auparavant, les Templiers avaient déjà fondé la Suisse le 1er août 1291, car ils voyaient les problèmes venir. Donc ce jour du 1er août, quand les Templiers ont fondé la Suisse, c'est la fête nationale de la Suisse, le 14 juillet quoi. Donc le dernier de la croisade a eu lieu en 1291 et le dernier bastion de Templiers, Saint-Jean-d'Acre, dans le nord d'Israël, maintenant tombé le 18 mai 1291. Et seulement deux mois et demi plus tard est le temps de revenir, les Templiers fondaient la Suisse le 1er août 1291. Et quand on regarde le drapeau de la Suisse, c'est la même couleur que la croix de Templiers, rouge et blanc. La croix de Templiers simplifiée sur le seul drapeau au monde qui n'est pas en longueur, mais une carré avec la même longueur. Et l'inverse de ce croix suisse blanc sur un fond rouge, c'est la croix rouge sur un fond blanc. Et ça vient des hospitaliers, les prédécesseurs des Templiers. Et sur le couteau suisse, il y a vraiment l'emblème d'un bouclier de Templiers. Et pourquoi donc ces deux couleurs, rouge et blanc, dans le drapeau de Templiers suisse? Le pharaon d'Égypte avait deux empires, celle du sud, le Haute-Égypte, ou père Heth, ou Maison Blanche, une maison royale, avec une couronne blanche. Et le père Tasser, pour la Basse-Égypte, appelé la Maison Rouge. Oui, ça vient de là que le président des États-Unis à Washington réside dans la Maison Blanche. Et notez que le même mot d'émotique, père, est utilisé comme dans Père Isis, pour Paris, la Maison d'Isis, donc où la ligne royale et descendance d'Isis, la veuve. Et comme le but des croisades étaient les pyramides d'Égypte, où les Templiers ont trouvé leur trésor de Templiers, ils ont donné ces deux couleurs, rouge et blanc, du royaume uni, des pharaons, à la Suisse. Car ces deux royaumes, rouge et blanc, avaient de la guerre entre eux. Et à un moment donné, ils ont fait de la paix et fondé un grand royaume uni des pharaons. Et comme ces Templiers sont de la descendance des pharaons, ce que j'expliquerai plus tard, venus en Europe, ils ont dit « ça, c'est notre base neutre, où on peut mettre nos objets de valeur et de l'argent en sécurité, où il y a toutes les NGOs, comme la Croix-Rouge, les Nations Unies, the World Trade Organization, même le FIFA pour le foot, l'Organisation pour les Jeux Olympiques à Lausanne, etc. » Tous sont là. La Suisse neutre, pas pour le peuple, pas pour nous, mais pour nos maîtres pharaoniques, les seigneurs aristocratiques, qui font leurs négociations et l'associations de paix entre nations en guerre, toujours tenues en Genève. Mais il y avait aussi une troisième couronne, la couronne bleue de la guerre. Et c'est pour ça que les nations qui font de la guerre pour ce pharaon, nos seigneurs, ont ces trois couleurs, bleu, blanc et rouge. Comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas. Rouge et blanc, ancienne couleur du drapeau français, symbolisant le Royaume-Uni des pharaons et bleu pour la guerre. Comme les casques bleus du pharaon pour de la guerre, parabellum, comme la couronne bleue du pharaon et après la négociation de paix à Genève, Royaume-Uni, rouge et blanc des pharaons. Les Templiers, en fait, n'étaient pas des moines mais des aristocrates. Mais comme il y a une loi chez les bourgeois et les pharaons que seulement le premier fils a le droit à tout, le château, le pouvoir, la terre, la concubine, tout, la primogéniture et un deuxième ou troisième fils n'aurait rien, absolument rien du tout. C'est pour ça qu'il y avait tellement de conspirations empoisonnement et poignardement pour la succession au cours dans le château. Mais normalement, la tradition voulait pour ce fils-là de se réfugier dans des monastères. Mais, à un moment donné, il y avait tellement beaucoup de descendants sans pouvoir qui se sont dit « Mais nous aussi, nous sommes des aristocrates et on veut notre propre royaume. » Mais pour un royaume, on a besoin de l'argent. Alors, pour avoir un appui militaire de ces stupides européens, ils ont dit que là-bas, à Jérusalem, vit Jésus avec sa grande-mère et il faut lui sauver des sarrasins, sinon le Dieu va nous punir avec le feu de l'enfer et ça sera la fin du monde. Pareil que mille ans plus tard, ils ont dit que Saddam Hussein avait des armes à destruction massive. Tout menti, même tactique. Et en 1099, les croisés commandités par des Templiers ont fait un terrible massacre à Jérusalem aux Juifs et aux Musulmans. Pareil que ces nazis Templiers et Suisses l'ont répété pendant l'ère nazi. Le vrai but des croisades c'était l'Egypte et le trésor de leurs ancêtres dans des pyramides, ce qu'il est devenu le fameux trésor des Templiers qu'ils ont ramené dans leur royaume dans les Alpes pour fonder des banques suisses avec. Et en effet, les Templiers devenaient les banquiers de l'Europe. Et c'est pour ça plus tard que les banques suisses ont collaboré avec des nazis. les nazis Templiers et quand les Templiers d'origine pharaonique venaient en Suisse ils l'ont appelé Su-Is pour Sœur d'Isis. Les pharaons d'Egypte ne sont jamais disparus et leur base actuelle est la Suisse bien centrale aux robinets de l'eau et aux robinets de l'argent où on parle quatre langues pour mieux pouvoir agir dans toutes les directions. Et il y a marqué dans la Bible que le pharaon et son armée disparaît dans la mer. Mais bien sûr la mer ne s'est pas ouverte. Ça veut dire qu'ils sont disparus dans la mer des peuples et qu'ils sont parmi nous. Et quand ils et elle sont venus en Europe ils sont partout construits des châteaux forts pour conquérir l'Europe. et elles et ils sont devenus l'aristocratie avec leur sang bleu signifiant bleu pour la guerre parce qu'à cause d'eux et elles on a des guerres sans arrêt dans l'histoire humaine. Vous voyez le pharaon avec son sang bleu aristocratique en train de taper sur l'humanité et il n'y a même pas cent ans tout partenaire encore à eux la terre le pouvoir et même nos femmes par les ius primé noctis au droit de cuissage dans laquelle la première nuit après le mariage le jeune couple devrait laisser la femme au château au lit du seigneur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a trouvé la génétique d'ADN des pharaons parmi beaucoup d'Européens. Alors vous pensez ils ont tout laissé comme ça et ils ont disparu sans trace ? Comme il y a eu trop de révolutions notamment en France et en Russie la noblesse ont décidé de régner secrètement dans des loges franc-maçonniques et tous les politiciens sont franc-maçons et des aristocrates. C'est pour ça les franc-maçons montrent des objets de leurs ancêtres les pharaons comme les obélisques Yashime et Boaz des pyramides Isis la veuve l'autouvoyant Dorus etc. Et en fait comme il y avait de plus en plus de descendances royales et aristocratiques de pharaons en Europe qui tout voulaient devenir rois il y a eu des guerres entre des rois et entre des châteaux. Donc on a proposé le nouvel ordre mondial dans un système franc-maçonnique dans lequel chacun chacun d'eux pourrait être le roi pour une période de quatre années. Mais qui va voter disait un membre parce qu'entre nous on est trop au courant Ah disait un autre on laissera le peuple voter car ils sont trop cons pour comprendre. On laisse le démos le peuple voter dans un cirque autour ça leur fera plaisir et leur donnera l'illusion que le peuple règne. Et c'est ainsi que la démocratie est née issue de la bourgeoisie et de l'aristocratie et s'il y en a un nouvel ordre mondial logiquement il y en a un ancien ordre mondial. Et c'est quoi donc cet ancien ordre mondial? C'est le système féodal des rois des reines et des princes et des princesses des ducs des comtes et issus de Templiers et leur base la Suisse sont donc nés les francs-maçons et leur nouvel ordre mondial suite à leur guerre avec l'ancien ordre mondial et d'être persécutés par le roi de France Philippe le Bel qui ne voulait pas abandonner sa poste au trône et c'est pour ça ce Templier du nouvel ordre mondial avec ses mercenaires suisses à la Bastille qui torturait des citoyens français pour provoquer la révolution et la fin de l'ancien ordre mondial c'est ainsi que le Templier petit à petit on a infiltré la société française par des mercenaires suisses entraînés et aux commandes des Templiers maintenant en France au tout le poste clé avec un Suisse Manuel Valls à la tête qui veut Marine Le Pen comme président qui à son tour monte la Suisse comme modèle pour la France et s'exprime de ça ouvertement voir toutes mes vidéos sur mes chaînes Youtube Curé et Chatsefrats les preuves sont toutes là et pensons encore à la garde suisse au Vatican qui sont donc salués par des nazis leurs amis nazis ici sur ce photo et même la légion étrangère a été fondée par des Suisses avec son premier commandant Von Stoffel un colonel Suisse et par le roi français Louis-Philippe qui a passé la plupart de sa vie en Suisse comme Mussolini Leiner le traite Pétain Rudolf Hess etc Mengele ils ont tout vécu en Suisse le symbole de la dignité royale de Pharaon est le lion ou le sphinx et c'est pour ça qu'un blason aristocrate est toujours tenu par deux lions ou deux lions à l'entrée du château mais il n'y a jamais eu de lions en Europe ça veut dire qu'il y a une puissance étrangère qui régnait en France et dans le monde entier car nous en Europe on a des loups et des ours et pas de lions et quand je traduis a-ri comme dans a-ri-stocratie ou a-rien dans le démotique et langue écrite de Pharaon ça veut dire a- enceinte ou grand et quand une femme est enceinte c'est grand et ri c'est le soleil comme le dieu solaire ré-hora donc a-ri ça veut dire enceinte soleil qu'ils ont nés là-bas du soleil ces adorateurs du soleil pharaonique qu'ils viennent des cieux et ne sont pas d'ici en plus quand on regarde la complexité de leurs oeuvres comme des pyramides leur science et leur façon de dominer l'humanité mes frères musulmans l'ennemi n'est pas les juifs comme les nazis suisses le disent mais l'ennemi c'est pharaon avec leur base des nazis templiers la Suisse et c'est pharaon désigné comme le mal incarné dans le coran la bible et le torah et pharaon va mettre les musulmans de l'Europe dans des camps de concentration comme les suisses l'ont fait avec les juifs pendant la seconde guerre mondiale prenons un mec comme Sarkozy qu'il est juif du côté de sa mère André Mala de la Grèce mais il est aussi aristocrate et d'une lignée des rois hongrois et c'est pour ça qu'il a cette syllabe Sark dans son nom c'est une abréviation pour son altesse royale Sark et ça veut dire le roi dans la langue de pharaon comme dans un Sarkophage c'est une boîte pour foutre le roi dedans quand il est mort ou comme César le roi de Rome Nebuchadnezzar le roi de Babylon les tsars de la Russie la famille Winsar de l'Angleterre et Sarkozy le roi de France pour sept ou cinq années Alors il est quoi ce Sarko ? Est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est un aristocrate ? C'est pareil de demander le prince Charles s'il est un prince ou un anglais mais il ne veut pas te dire mais il pensera qu'il est aristocrate et d'être l'anglais c'est lointain et un truc du peuple C'est pareil pour ce monsieur Sarko Il est d'abord aristocrate et long longtemps après un juif et encore long longtemps après ça il est français sans aucune goutte de son français Et cette classe élitaire là met sans exception leur poignons et leur évasion fiscale dans leur base neutre rouge et blanc de cet royaume uni de pharaon la Suisse Comme il y a 80 milliards d'euros français qui finissent annuellement en Suisse Parce que la bourgeoisie aristocratique n'ont jamais dans l'histoire encore payé des impôts Mais ce sont eux qui ont inventé des impôts et parasité sur le peuple affamé Tandis qu'ils ont fait la fête au château avec nos femmes et nos proviants taxés Et tout ça perdure de nos jours rendu possible par leur base de l'élite financière mondiale dans les Alpes Et quand le mois d'octobre 2010 le jeune autricien Wolfgang Umfogel a voulu vendre des CD bancaires avec des dates des noms et des chiffres concernant l'évasion fiscale en Suisse à l'Allemagne à la France et à l'IRS américain Le service secret suisse d'Octogon l'ont chopé et l'ont suicidé en deux semaines seulement dans un centre torchonnaire pour immigrants à Amthaus Bern Alors moi Sean Ross contactais le journal le plus grand en Autriche le Kronenzeitung et l'ont aidé à écrire un article et ils ont publié que le jeune homme a été suicidé et torturé par code O2T déprivation de l'oxygène et quand les autorités et quand les autorités suisses corruptes ripoux et fascistes à 100% l'ont lu et vu mon nom dedans Octogon de la Suisse m'a envoyé une unité antiterroriste pour l'intimidation mafieuse l'arrestation a été publiée dans le journal Blick que j'ai filmé ici dans ma chaîne YouTube après encore j'ai reçu des menaces de mort par des policiers suisses qui m'ont frappé arrêté sans arrêt et qui ont menti des choses ensemble pour me faire criminaliser et de me faire taire et j'ai des témoins de tout ça Finalement on m'a interdit d'en parler de la terreur suisse sur YouTube donc la justice suisse m'a interdit d'en parler Ce que j'ai refusé car ce que je publie c'est la vérité et on peut voir sur YouTube comment les ripoux suisses me frappent et tout est publié sous les lois américaines loin de la juridiction suisse Après je n'osais plus sortir de la maison pendant 4 années jusqu'au 6 juillet 2015 quand les ripoux autorités suisses m'ont kidnappé contre rançon de 20 000 francs suisses ou des années de prison jusqu'au moment que ma femme a payé l'arrêt du rançon Pour tous ces crimes organisés suisses contre moi et ma famille crimes contre la France crimes contre l'humanité et ces crimes contre le peuple juif par le Shoah organisés par ces suisses je veux porter plainte Et sur tout dont je parle j'ai fait des documentaires en anglais sur ma chaîne YouTube Gure et Chats et Frats comme le meurtre sur les ministres français Robert Boulin organisé par Octogon des nazis templiers suisses L'empoisonnement L'empoisonnement de tout un village français de Pont-Saint-Esprit avec plusieurs morts pour que les Suisses pourraient mieux vendre leur LSD à la CIA avec Alan Dulles et J. Edgar Hoover d'origine Suisse à la tête du CIA et du FBI pareil comme Octogon a infiltré la France Le président Eisenhower J. Edgar Hoover du FBI et le président Herbert Hoover Vrénon Huber c'était tous des Suisses Et même Obama a des ancêtres suisses de Riet Gerkertzers du canton de Berne Et Eric Honecker le criminel président de l'Allemagne de l'Est c'était un Suisse également Et quand le Suisse Herbert Hoover devenait président seulement quelques mois plus tard les Suisses ont provoqué le Wall Street Crash de la bourse américaine pour voler les épargnes des simples citoyens américains Et pour cette occasion quelques mois plus tard la Banque des Règlements Internationaux a été fondée à Bâle Suisse La banque centrale de toutes les banques centrales comme le Federal Reserve américain qui a transféré l'argent volé à la Banque des Règlements Internationaux à Bâle la Banque des Nazis de Hjalmar Schacht et le banquier d'Adolf Hitler pour financer l'industrie de guerre nazie Hitler était déjà à Zurich Suisse en 1923 quand le général suisse Ulrich marié marié dans la haute aristocratie de von Bismarck l'a financé invité en Suisse parce que Rudolf Hess a fait ses études à l'école polytechnique de Zurich et les Suisses d'Octogon des nazis templiers l'ont financé sous condition de massacrer toutes les juifs de l'Europe et d'aller détruire la France par la suite les Suisses ont mis tous leurs hommes à la tête de la furie nazie comme le ministre de la santé du Reich le SS Obergruppenver le docteur Leonardo Conti avec surnom le sadique suisse il était né dans le Tessin suisse comme la famille de Manuel Valls du côté de sa mère de Manuel Valls et il était responsable des essais humains sur 400 000 personnes le sadique suisse le docteur Leonardo Conti c'était le chef du docteur Joseph Mengele lui-même un Suisse ethnique qui après la guerre vivait protégé par les autorités suisses dans la Badhausstraße 9 à Kloten Zurich et qui allait skier à Engelsberg la montagne des anges lui l'ange de la mort de Auschwitz car son fils Rolf a fait des études sur l'internat le plus cher au monde à Montreux après le commissaire de la police de Berne capitale de la Suisse le docteur Heinrich Rothmund les a tous donné un passeport croix rouge pour l'Argentine comme Klaus Barbie le boucher de Lyon Adolf Eichmann et le reste de ces nazis templiers Suisse de dizaines de milliers criminels de guerre nazi fournis fournis avec des passeports croix rouge le SS Standartenführer le colonel Karl Jäger née à Schaffhausen c'est aussi un Suisse et à la tête du Einsatzgruppen la vague d'assassins derrière l'armée allemande pour liquider la population civile en Russie et il a tout noté dans le rapport Jäger comment ils ont tué manuellement dans la fosse 400 000 juifs donc 32 000 enfants manuellement le mastermind de Adolf Hitler et le père mondial de l'eugénisme c'était le Suisse docteur Ernst Rudin né à Saint-Galle Suisse et comme le docteur Mengel le premier commandant du premier camp d'extermination Zobibor le SS Stombenführer Christian Werte surnommé Christian le Terrible était un Suisse ethnique pareil comme Rudolf Huss le commandant d'Auschwitz aussi un Suisse ethnique Julio pendant la guerre pendant la guerre de 30 ans entre 1618 jusqu'à 1648 environ 100 000 mercenaires suisses sous commande des templiers ont fait un vrai génocide au peuple allemand en tuant 20 millions d'allemands et leurs enfants correspondant à deux tiers de la population allemande des villes de villes entières disparaissent de la terre et ces mercenaires suisses ont dit à leurs compatriotes dans la patrie ça y est c'est libre vous pouvez vous vous pouvez vous y installer donc dans le sud de l'allemagne le Baden-Württemberg et une grande partie de la Bavière le Vorarlberg en Autriche et l'Alsace en France ce sont des Suisses ethniques qui ont remplacé la population autochtone d'origine qui parle le dialecte allémanique comme en Suisse c'est ça donc des Suisses ethniques comme la plupart de ces dirigeants nazis avec des drapeaux rouges et blanc comme en Suisse et comme le royaume uni des pharaons et en Alsace encore gallo-romaine à l'époque les mercenaires suisses ont massacré 80% de la population étymologiquement donnant le mot Alsace de provenance Al-Suisse et les Al-Suiciens qui sont tous Suisses quoi et qui n'aiment ni le français ni les allemands parce qu'ils sont Suisses avec des mêmes affiches racistes comme en Suisse exactement la même chose et ils sont très organisés avec la Suisse ce sont aujourd'hui les régions les plus riches de l'Allemagne et de la France pour des raisons évidentes et en 2014 et c'est paru dans des grands journaux internationaux que la Suisse veut construire une grande empire actuellement avec l'Alsace comme on voit sur le dessin ici le sud de l'Allemagne l'ouest de l'Autriche et le nord de l'Italie pour répatrier dans le Reich toutes les Suisses ethniques ça a toujours fonctionné à travers l'histoire comme une zone tampon autour de la Suisse pour mieux protéger la mère patrie base centrale le Shoah et la seconde guerre mondiale étaient donc à 100% organisés et exécutés par les Suisses et moi aussi j'ai perdu mon grand-père en 1942 qui était officier dans la marine anglaise je porte donc plainte devant un cours de la justice française contre l'état de Suisse pour homicide dans 50 millions de cas et d'avoir prémédité l'Holocauste et la seconde guerre mondiale plus les autres crimes suisses contre l'humanité et contre moi et ma famille mentionnés ici dans ce texte et montrés dans le film YouTube nommé la bête suisse comme dans les révélations de Jean dans la Bible la bête avait sept têtes et dix cornes c'est la Suisse cette bête qui a sept têtes de l'état qu'on appelle des conseillers fédéraux qui partagent dix ministères entre eux Burgdorf en Suisse par le nom de Berthoud en français est sans doute le berceau du nazisme moderne et jusqu'à nos jours le centre du nazisme mondial car dans le dix-huitième siècle y vivait le duc Hartwig von Hunt Radofsky un aristocrate pharaonique encore et qui était vraiment une source d'inspiration par excellence pour le jeune Hitler qui lui a fait former l'idée déjà à un très jeune âge de mieux éradiquer tous les juifs de la planète et ça vient toujours de la Suisse jusqu'à nos jours avec des attentats à Paris de 2015 et quand la mafia fasciste de la Suisse m'a eu un otage contre rançon de 20 000 francs suisses en 2015 à cause de mes vidéos mes documentaires historiques comme Auschwitz Made in Switzerland et autres sur la responsabilité suisse pour le Shoah l'Octogon m'ont gardé en otage dans le centre torsionnaire de Burgdorf et également le berceau du nazisme moderne du duc Hartwig von Hunt Radofsky quand dans la cellule à côté de moi il y avait un néo-nazi de Burgdorf suisse même condamné à une légère peine de quelques mois seulement pour en avoir fait des attentats aux explosifs sur des centres de réfugiés tandis qu'il y avait des immigrants avec de lourdes peines de plusieurs années pour en avoir fait rien du tout le néo-nazi suisse était complètement tatoué avec des paroles comme 6 millions n'est pas assez donc je savais il avait sûrement lu les oeuvres du baron de Burgdorf et sur son visage il avait une énorme swastika croix gammée tatouée et je vois encore cette grande croix gammée sur son visage se déformer sous la grimace qu'il faisait quand je lui ai dit que maintenant avec tout tes tatouages t'es vraiment un homme de couleur et comme les suisses sont froids comme des reptiliens je ne sais même plus encore s'il a vraiment apprécié ma chance d'humour britannique ou plutôt pas il y avait également des gardiens avec des lettres style nazi dans la nuque et il était le détenu favori des gardiens qui était toujours de bonheur avec sourire comme de vieux copains envers lui tandis qu'envers nous les immigrants c'est à l'âne suisse dans ce centre nazi de Burgdorf il faut différencier deux types de nazisme le nazisme des pauvres et le nazisme des riches le nazisme des pauvres est très visible et très bruyant avec la main droite montant crâne rasé tatoué exprimant leur haine à tout instant primaire pas trop doté de l'intelligence en disant supérieure et issu de milieux ouvrières forcés de vivre avec des immigrants comme voisins moins désirés ce modèle est plutôt rare en Suisse le pays par définition du nazisme des riches de banquiers et des industriels agissant dans le secret invisible silencieux et très organisé et c'est toujours le nazisme des riches et des millionnaires qui essaient de mobiliser le nazisme des pauvres et pas d'inverse c'est les genres Le Pen en France milliardaires avocats et véritablement est visible dans mes vidéos avec le drapeau suisse dans leurs mains et qui essaient de mobiliser le nazisme des pauvres pour leur but obscur traditionnellement plutôt occupé de s'enrichir plus à travers une guerre et par la suite de la planquer en Suisse leur base de l'octogon ce que les nazis ont fait en fait pendant la seconde guerre mondiale et les nazis ont gagné la guerre comme ça au contraire des allemands qui l'ont perdu et à la fin de la guerre il y avait à la maison rouge à place cléver Strasbourg un agent du DST ou son prédécesseur présent qui a témoigné d'octogon mais ils ne comprenaient pas comme moi le pourquoi en fait de ce nom octogon ben quand on tire une ligne autour d'une croix des templiers ou la croix suisse pareil on aura une forme octogonale et en étant historien comme je le suis ou archéologue on le sait que les templiers presque toujours ont construit leur temple et château fort dans une forme octogonale et évidemment issu des mêmes raisons le nid d'aigle de Hitler et le fureur des nazis templiers est construit dans une forme octogonale et c'est pour ça le nazisme des riches suisses a condamné le jeune tatoué nazi des pauvres à une très légère peine car il pourrait encore prouver ses qualités discutables très utiles dans un projet à venir et jusqu'à ce jour-là il sera encore enfermé pour un très cour de lait enfermé avec de ses immigrants qu'il aime si tant pour en disant faire augmenter ses qualités serviables au nazisme des riches qui sont centrés en octogon dans les Alpes et l'exemple préféré de Marine Le Pen aussi bien sûr du nazisme des riches c'est pour ça il y aura il y aura encore des attentats terroristes sous fausse drapeau environ deux semaines avant les élections présidentielles en France pour bien manipuler l'opinion publique vers Le Pen pour président comme les attentats du vendredi 13 2015 juste avant les élections comme par hasard et on a vu ni un corps de ces en disant assayants arabes au lieu de ça il y en a des sérieux témoignages dans des très grands journaux anglophones comme ici dans le Mirror anglais du 14 novembre 2015 qui ont vu des hommes blancs aux yeux bleus très costauds et musclés genre militaires c'est la raison pour laquelle à Paris il n'y a que des gens de gauche qui étaient pris comme cibles Charlie Hebdo un concert de rock au Bataclan pour des jeunes de gauche avec des cheveux longs et le foot encore une chose du peuple aucune cible de droite a été visée ni les autorités et ni le McDo juste à côté de ces cibles du vendredi 13 à Paris c'est clair que la droite est un nazi templier d'Octogon suisse qui était derrière moi je sais que c'était Octogon parce que j'étais là quand l'avenir de la France a été discuté par l'Octogon suisse et je peux fournir des noms on peut déjà logiquement dédier par le fait des informations là qu'on ne peut pas savoir tout cela sans être initié et c'est pour ça en Suisse j'ai passé 5 ans et demi en détention comme prisonnier politique pour m'avoir exprimé sur des choses que la loi de silence suisse ne permettent pas et dans ce pays dans les Alpes il y a une très longue tradition de la haine du racisme et de l'antisémitisme envers tout le monde qui n'est pas suisse et ne correspond pas au modèle conçu et donc au même moment que le duc Hartwig von Hundradowski de Burgdorf Suisse et centre du nazisme dur a publié cette thèse antisémite au 18e siècle élu par Hitler et le reste de ce nazi l'état de Suisse en 1776 a ordonné par décret que les juifs de Suisse devraient tous être enfermés dans le petit village de Endingen et Lengnau au nord de la Suisse près de la frontière allemande en espérant qu'ils allaient tout foutre le camp vers l'Allemagne ce qu'ils ont fait en effet et quelques années plus tard il n'y avait plus aucun juif en Suisse ils étaient tous partis et chassés de la Suisse pareil comme les Suisses avec leur terreur envers les autres on fait avec moi mais non et ça continue la tradition centenaire de ces Suisses anti-touss qui sont différents avec des musulmans comme juifs d'aujourd'hui les camps de concentration anti-islam sont déjà prêts et dans le Moyen-Âge en Suisse l'état avait déjà obligé des juifs de toujours porter un cercle jaune sur la veste et un chapeau jaune avec une certaine forme comme le typique chapeau de sorcier et très long il n'est donc pas une surprise que l'état de Suisse déjà avant la deuxième guerre mondiale a obligé à tous les juifs d'en avoir le tampon J dans le passeport et David pour les hommes et Sarah pour les femmes devant leur nom dans ce même passeport ce que bien sûr les boches trouvaient une excellente idée même le bateau esclave vers l'Amérique partenaire au Suisse le KKK Ku Klux Klan a été fondé par des Suisses et a un logo sur un fond rouge avec un croix blanc dedans le drapeau de la Suisse l'attentat de Lockerbie a été construit par des Suisses et l'entreprise Mebo de Zurich et l'attentat terroriste à Tunisie en 2015 a été provoquée par la police nazie de Zurich les preuves de tout ça sont dans mes films comme ici sur ma chaîne Guret L'éminence grise d'Octogon Suisse François Genoux était un ami personnel d'Adolf Hitler et d'Amin Al-Husseini le moufti de Jérusalem oncle de Yassir Arafat et la tête de deux divisions SS musulmans qui ont mené un véritable djihad contre des serbes juifs juifs et gitans en Yougoslavie en tuant environ 400 000 hommes femmes et enfants et de les avoir massacrés dans le terrible camp de Jasinovich Après la guerre Genoux a trouvé un avocat pour Klaus Barbie le boucher de Lyon Adolf Eichmann à Jérusalem et pour des autres Sbir nazis Ensemble avec l'autre éminence grise Hans Huber ou Ahmed Al-Swissri ils ont fondé la banque Al-Takwa pour mieux financer l'islamofascisme avec lequel ils ont infecté l'islam avec des idées à la Mein Kampf et pour financer le terrorisme de gauche des années 60 et 70 qui était en plus entraîné par l'estasie de l'Allemagne et de l'Est dirigé par Erich Honegger pendant 30 ans qui était également un Suisse ethnique du Zarländische Schweiz dans le sud de l'Allemagne et loin de l'Allemagne de l'Est en plus En 2001 ce Hans Huber Ahmed Al-Swissri l'autre éminence grise d'Octoban s'est forcé à deux reprises dans notre maison qui était juste à quelques kilomètres de là où il habitait pour nous faire de menaces qu'il fallait mieux écrire contre les Juifs et Christophe Maïli au lieu d'écrire contre la Suisse sinon je ne verrai jamais plus mon fils Maïran juste enlevé par des Suisses j'ai refusé et je n'ai jamais plus revu mon enfant aimé ça fait 15 ans maintenant et je ne sais même pas s'il est en vie encore je sais par avance que cette plainte ne servira à rien comme les autres deux plaintes auparavant car l'Octogon des Suisses est partout au pouvoir par l'étoile maçonnique mondiale qui reçoit leurs ordres par les templiers d'Octogon dans les Alpes il y en a de véritables lois de silence envers cette base maudite qui sera toujours protégée par des médias des armées internationales bref par le pouvoir absolu les Suisses sont des criminels organisés avec un pays et ce fait chit qu'il proteste à qui profitent donc les attentats terroristes en France réponse la Suisse car ça déstabilise la communauté européenne détestée par les Suisses les immigrants et musulmans mal viser le doigt les frontières vers la Suisse fermées et la libre passage en Europe finie tout ça dans l'intérêt des nazis suisses de ce pays régné par l'extrême droite j'espère que par ces preuves là qu'il y a plus de gens dans le monde qui reconnaissent que la Suisse représente le mal incarné la base du diable de la Suisse 그럴